Vous le savez bien, l'année 2023, c'est une année qui nous conduit déjà vers les élections, notamment la présidentielle, la très attendue présidentielle en RDC, avec les différentes réactions, les enjeux, présentement à la RDC, et à l'étape de l'opération d'enrôlement qui a d'abord débuté dans dix premières provinces de la République et dans les autres provinces, ça va bientôt débuter. Donc, si les calculs sont bien respectés, ça sera le 25 janvier 2023. Alors, tous ces sujets, aujourd'hui, nous recevons un monsieur que vous avez connu pour certains, mais peut-être pour les autres, ça sera une toute première fois. C'est aussi un plaisir pour cette émission politique, nous les recevons pour la toute première fois et c'est pour une première émission pour l'année 2023. Il s'agit de Maître Jean-François Dulé-Tchamala. Il est cadre du MLC, des retours à Louboubachi. Nous profitons aussi pour lui présenter Nouvelle et Meilleure et nous lui disons la bienvenue pour cette émission. Merci, Madame Linda, pour l'invitation que vous me faites. C'est un honneur, je dirais, un privilège que vous m'offrez de rencontrer la population louchoise et congolaise de manière générale. Je vous réciproque le vœu pour cette année 2023 que vous venez de me faire. et je donne aussi, je souhaite les vœux le meilleur à la population congolaise ainsi que louchoise de manière particulière. Et je suis à vous, Madame Linda. Voilà, Maître Jean-François, nous sommes très ravis d'être avec vous sur ce plateau des Politica, sur la télévision de la culture. Plaisir partagé, plaisir partagé. Vous avez été absent dans les Okatanga, à Louboubachi particulièrement. Ça fait déjà plus de deux ans, si je veux en savoir, qu'est-ce qui s'est passé. Et deux ans, jour pour jour, Jean-François Dulé, vous n'êtes pas sans savoir, est un acteur politique en République démocratique du Congo. Et j'ai eu à émouvoir à Louboubachi, où Okatanga est plus principalement dans la ville de Louboubachi, que j'ai chéri, sincèrement. Mais la raison de ma non-présence, je ne dirais pas de ma disparition, est que Jean-François Dulé a été atteint physiquement, en fait. Par ma santé, Jean-François Dulé ne pouvait pas se produire un peu plus facilement. Je devais me concentrer sur des problèmes de santé que j'avais, parce que vous n'êtes pas... En fait, ça, je vous informe, j'ai été empoisonné, chère Madame Linda, par trois fois, quand nous sommes allés à Kinshasa pour faire la politique. Et comme c'est un milieu politique que je connais, alors j'ai devé me concentrer sur ma santé pour sa restauration. Et au-delà de ça, pendant ces temps, j'ai été aussi couronné deux fois, alors j'ai devé me concentrer, comprendre les adversaires ou les ennemis politiques, ce qu'ils voulaient de moi. Alors comme ils voulaient que je me taise, je me têtu pendant un moment, et nous nous sommes bien préparés pour l'instant et nous estimons que nous pouvons reprendre avec la vie politique active, telle que je viens de reprendre avec une émission au Katanga, à Lubumbashi, ici, ce qui sera régulièrement maintenant. Donc je reprends ma vie politique régulière et active. Donc la raison fondamentale était un problème de santé majeur. J'ai été empoisonné par trois fois, j'ai été coroné, c'est-à-dire victime de la maladie atteinte du coronavirus, par deux fois. Alors cela a emporté beaucoup de gens, ça fait à ce que je me retraite un peu. Et là maintenant, je sens qu'il est temps que nous puissions reprendre. Parce qu'après que nous avions eu à reprendre la santé, il a fallu comprendre un peu ce qui s'est passé, et comprendre un peu les adversaires et les ennemis, ce qu'ils ont voulu à ma vie. Et là, je crois que nous avons compris, et nous sommes en train de foncer à l'aider l'avant. Et nous remercions les bons dieux, parce qu'il a permis que nous soyons encore en vie, en bonne santé, et que nous gardions la force pour vous parler à cet instant. Voilà, tout à l'heure, vous parliez de vous préparer. Qu'est-ce que cela insinue, ou qu'est-ce que cela implique ? Et aussi, M. Jean-François Delay, des retours sur la scène politique active, comme vous venez de le dire vous-même. Ça veut dire que vous restez maintenant à Lubumbashi, ou ça sera Lubumbashi-Kinshasa, ou Kinshasa définitivement ? Je suis à cheval entre Lubumbashi et Kinshasa, mais je crois qu'au mois de fin février, je compte régagner Lubumbashi et me réinstaller à Lubumbashi, parce que je crois que je... Si la population le permet, quand je consulterai mes bases respectives, s'ils acceptent que je revienne comme candidat, je crois que je reviendrai comme candidat à l'Ou. Ma circonscription sera Lubumbashi. Mais là, je suis en train de vivre à cheval entre Lubumbashi et Kinshasa, parce que j'ai une occupation dans la ville de Kinshasa, dans la capitale, qui me prend aussi un peu de temps. Mais je crois que je vais me libérer, quant à ce. Donc, fin février, je compte venir me réinstaller à Lubumbashi et relancer avec toutes les hostilités possibles, avec les adversaires et les partenaires politiques. Alors, du point de vue personnel, Maître Jean-François, qu'est-ce que peut-être vous avez prévu pour votre base ou pour le parti après cette longue absence à Lubumbashi ? D'abord, en rentrant, je vais commencer par sensibiliser mes bases et pousser, parce que vous n'êtes pas sans savoir, l'enjeu majeur présentement, c'est l'enrôlement. Et si nous voulons avoir, si la population voudrait avoir, la population congolaise de manière générale, ainsi que la population luchoise de manière particulière, voudrait avoir la même mise du destin ou du devenir de la République démocratique du Congo, cela passe par la voie des urnes, passe par les élections. Or, le préalable pour aller voter, aller aux élections, c'est l'enrôlement. Donc, je vais en regagner, puisque le 24, le 25 janvier, les enrôlements, où l'enrôlement est prévu pour l'espace Est, en ce y compris le Okatanga. Donc, cela va commencer à partir du 25 janvier. Je crois que, légèrement après le 25 janvier, je reviendrai pour sensibiliser la population à aller s'enrôler, parce qu'aller s'enrôler suppose avoir le panclin, avoir le sésame des élections, c'est-à-dire qu'ils auront un mot à dire par rapport au devenir et au destin, c'est-à-dire de se choisir leur dirigeant en République démocratique du Congo. Et le sésame, c'est avoir sa carte d'électeur en vue des enrôlés. Donc, je vais commencer par là, sensibiliser la population louchoise quant à l'enrôlement qui se profile à l'horizon, donc d'ici le 25 janvier. Voilà, je pense que nous... Pour le Okatanga, en fait. D'accord, nous l'avons compris, mesdames et messieurs, peut-être que nous ne l'avons pas annoncé tout au début de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons du contour des élections, je crois l'avoir dit dès l'entente, mais nous parlerons aussi de ces différentes alliances. Certains prévoient déjà certaines alliances, surtout pour les camps de l'opposition pendant cette période qui nous amène vers les élections. Mais nous parlerons aussi quelle place soit pour les MLC. Déjà que nous en parlons avec un haut cadre du MLC, c'est la personne la mieux placée pour nous expliquer ce que le MLC prévoit. Maître Jean-François, depuis un temps, nous entendons les différents politiques s'annoncer ça et là. Mais jusque-là, il nous semble que le MLC, c'est vraiment un calme total. Qu'est-ce que le MLC prévoit, surtout pour les élections ? La politique, de fois, s'est faite dans le calme. La politique ne s'est faite pas que dans l'agitation, dans le brouhaha. Sincèrement, apparemment, la population congolaise, je dirais, les acteurs politiques congolaises, ont eu habitué la population congolaise à faire la politique dans le bruit. Et généralement, ils font du bruit pour ne rien dire, sincèrement. On peut aussi faire la politique, mais tout en étant calme. Mais, Mme Linda, vous n'êtes pas sur le savoir que le MLC, présentement, est dans le gouvernement. Dans le gouvernement avec le président Tshisekedi. Donc, d'ailleurs, nous sommes partie prénante du gouvernement Samaloukonde 1, sincèrement. Et vous voulez que le MLC, tout en participant dans l'action gouvernementale, puisse faire quel bruit ? Et la position du MLC, à mon avis, est connue. Mais pour l'instant, partout ailleurs, pour ceux-là qui font la politique, ou en regardant, dans la politique, quand on est dans l'action gouvernementale, il est mal aisé de faire des déclarations. Et pour l'instant, la déclaration qu'on peut faire, est que nous sommes avec le président Félix Tshisekedi, donc nous sommes en train de cheminer ensemble. et nous sommes en train d'assumer pour l'instant. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre du MLC. Raison pour laquelle nous ne parlons pas, mais les actes ou le résultat, puisque le MLC a quelques membres au sein du gouvernement. Nous avons le VPM de l'environnement, nous avons la vice-primature de l'environnement avec la brillante Dame Efbazaïba. Et je sais que la population congolaise est en train d'étater du doigt de voir le travail du MLC, l'expertise du MLC au niveau de l'environnement, de par le portefeuille ministériel qu'on nous a confié. Nous avons aussi la santé ainsi que la vice-primature, en fait, le vice-ministre au niveau de l'intérieur. Mais, en gros, la personne qui fait rayonner, qui donne l'image du MLC au sein de ses gouvernements, vous avez Bazaïba et vous savez qu'est-ce que l'environnement, au sein de l'environnement, qu'est-ce que nous avons engrangé pour le compte du gouvernement de la République démocratique du Congo avec le MLC en tête avec Mme Bazaïba et vous n'êtes pas sans le savoir, vous avez le résultat, sincèrement. Et au stade actuel de choses, notre position, nous sommes au gouvernement. N'est pas les fafarons, non pas, pour un seul. La présidentielle ne vous intéresse pas, donc ? La question est inopportune, sincèrement, madame. Nous avons encore une année, soyons sérieux, et pas plus tard qu'avant-hier, notre leader national, le président Jean-Pierre Benbargombo, a été s'enrôlé, a eu à accomplir son devoir civique, celui de l'enrôlement. Donc, il a eu à récupérer sa carte électeur. Au stade actuel des choses, la question est inopportune. Nous, nous prononcerons au moment opportun, mais comprenez mon regard, mais ça, ce n'est pas l'instant de faire des déclarations, des fanfaronnés, sincèrement. Au stade actuel des choses, si nous allons dans des déclarations, et le Congo souffre de plusieurs maux, nous avons l'instabilité à l'Est, cher ami, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes meurtris. Et au stade actuel des choses, nous devons nous concentrer pour que nous ayons la paix du côté de l'Est, pour que nous puissions récupérer tant soit peu l'intégrité territoriale et que nous allions aux élections en paix. Au stade actuel des choses, il n'y a pas lieu de se prononcer et nous nous prononcerions, nous nous prononcerons au moment opportun, parce que, que je vous dise, même le président qui ne s'est pas encore prononcer. Mais les élus en prouvent que... Mais il est président de la République en exercice, cher ami. Donc, quoi de plus normal ? Donc, il ne s'est pas prononcer qu'il sera candidat en 2023, le président Félix. Mais il a plusieurs fois manifesté cette volonté. Non, vous êtes en train de supputer, sincèrement, au stade actuel des choses. Moi, en tant que politique avéré, j'ai juge le fait. Mais évidemment, le président Tshisekedi sincèrement remplit toutes les conditions pour être candidat président de la République en 2023, c'est-à-dire candidat à sa propre succession. Puisque la constitution de la République démocratique du Congo, la constitution du 18 février 2006, tel que modifié, amendé, complété en ce jour, donc en 2011, donne la prérogative à un concitoyen qui a été déjà président de la République de revenir pour une deuxième fois. C'est-à-dire, légalement parlant, le président Tshisekedi est en droit de postuler de revenir en 2023. Mais raison pour laquelle je viens de vous dire, la question pour l'instant est inopportune. Nous allons traiter la question au moment opportun. quand le président Tshisekedi va se proclamer, quand le président Tshisekedi va nous dire qu'il sera candidat en 2023, mais je vous dis, comprenez mon regard, c'est le regard du MLC, au stade actuel de choses, laissons ceux-là qui sont en train de fanfaronner, tous ceux-là qui sont en train de péronner, sincèrement, de faire leur travail, mais au finish, on sera jugés par le résultat, Chirani. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous sommes en train de parler de tous ces contours autour des élections de 2023, mais là, nous sommes avec les MLC, nous prenons d'abord cet élément de reportage qui nous parle des enjeux ou des défis arrivés pour la CENI pour cette année 2023 afin de respecter l'échéance électorale et nous revenons tout juste après. Des défis attendent la CENI en 2023 pour l'organisation des élections, notamment la présidentielle très attendue. Elle devra résoudre certaines difficultés normalement d'ordre technique, temporel, logistique, évoquées dans les processus électoraux. Pour certains, elle a reconnu elle-même des bonnes élections, mais comment y parvenir ? Ces défis s'annoncent déjà grands si on sait que certains politiques, à l'instar des Matata Impogno et des Martin Fayoulou, qui ont récemment demandé avec l'appui du docteur Mukwege des garanties sur un processus transparent et ouvert. Des acteurs politiques appellent ainsi à une vigilance dans les respects du calendrier électoral. Au-delà de problèmes et contraintes évoquées par la CENI, une CENI qui devra travailler sur sa confiance face à la population qui ces derniers temps semble plus critique, en partant de la qualité des cartes des lecteurs délivrées à ce jour. Les partis prenantes, les organisations de la société civile, les partis de l'opposition, même certaines structures religieuses posent problème du consensus, de l'intégration. Ils ont l'impression qu'ils ne se retrouvent pas au point que nous risquons de faire naître encore plus que nous avions connu en 2018 en termes de contestation. Ainsi, on pourrait avoir moins de contestation, mais il est possible pour la CENI de mieux faire et résoudre certaines difficultés, même dans les temps qui lui restent. Qu'est-ce qu'on appelle meilleure élection s'il n'y a pas consensus ? Donc, il est encore temps de se rattraper, il n'est pas encore tard pour mieux faire comme on le dit, de faire de sorte que réellement que ces élections soient les plus meilleures. Donc, la CENI et le gouvernement ont cette responsabilité-là, grandiose d'ailleurs, d'organiser des élections.